Musique Il n'a fait que quelques kilomètres depuis notre dernière rencontre pour se poser à Oran, ville qui reçoit la sixième édition du festival du film arabe. Et oui, six ans déjà que le cinéma arabe converge vers l'ouest pour notre plus grand plaisir. Introduction en images et en sens sur ce que furent ces sixièmes rencontres. Musique 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 Sous-titrage MFP. 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 qui peut apporter plus, cette maturité. MFP. Sous-titrage MFP. ça peut-être, l'image, d'avoir l'image algérien, или que la caméra des bouche des bouges, des bouches des Algériens, des bouges des Algériens, de la caméra des Algériens. là, on va parler de films, on va parler de compétitions, par exemple, vous étiez président du jury court-métrage, on va rentrer dans l'aspect artistique du film arabe et de l'industrie cinématographique arabe. je ne vais pas vous poser des questions détaillées sur les films que vous avez vus mais quelle vision avez-vous aujourd'hui sur le cinéma arabe court-métrage et long-métrage je sais que vous maîtrisez les deux mais d'abord le court-métrage un petit état des lieux l'état des lieux est très difficile pourquoi ? parce qu'aucun pays maintenant dans le monde arabe n'est vraiment productif en termes de court-métrage par rapport aux capacités qui existent ça veut dire que même si on voit de beaux court-métrages je ne sais pas moi libanais ou égyptiens ou algériens ou marocains quand même on ne peut pas sortir avec un constat parce que ça reste des... il n'y a pas assez de quantité ? la quantité est liée mais il n'y a pas forcément il n'y a pas tout le temps la qualité parce que c'est très dur aussi de faire un court-métrage professionnel un court-métrage professionnel c'est quand même un chantier de 6 mois, 7 mois et ça demande beaucoup de budget et d'ailleurs de toute façon c'est une règle générale même en Europe ce n'est pas tout le temps que vous voyez il faut souvent que vous voyez un beau court-métrage français ou espagnol ou italien donc c'est un terrain en fait très sauvage de court-métrage parce que ça dépend vraiment d'un paysage très divers d'artistes qui peuvent être des cinéastes des fois c'est des artistes qui viennent d'autres horizons et qui font une tentative donc on ne peut pas sortir avec un constat ce qui est sûr c'est que depuis ces 10-15 dernières années on voit des courts-métrages arabes très professionnels je vous remercie merci beaucoup merci d'avoir été nos invités merci de nous avoir oui oui bien sûr allez-y quand on veut parler du cinéma il ne faut pas oublier de dire merci à Canal et merci aux gens qui ont pensé à créer un festival parce que ce n'est pas donné de créer un festival il faut voir ce n'est pas tous les pays qui ont un festival de cinéma alors qu'on est en Algérie un festival de cinéma arabe et puis pour ce festival d'ailleurs je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui ont eu l'idée de le créer du ministère de la culture aux personnes qui étaient dès le premier jour je cite toute l'équipe de M. Hamra Bihab Chouki et puis qui a abouti parce que c'était une projection qui a abouti à ce que ce festival perdure et soit organisé maintenant et encadré par une composante humaine de jeunes qui ne dépassent pas 30 années peut-être qu'ils n'ont pas justement cette connaissance forte de l'organisation mais ils vivent toujours grâce à ces jeunes bien sûr entourés par de grandes dames il faut leur rendre hommage et par certains connaisseurs du cinéma connaisseurs de l'organisation et par votre présence vous qui êtes déjà réalisatrice c'est très important merci beaucoup merci à vous on parlait à l'instant de court-métrage on continue vous vous y étiez vous étiez président du jury vous avez votre avis vous avez vu les films vous avez aimé certains et peut-être moins d'autres films Hamza Afar y est allé et lui revient avec une petite histoire voilà un court reportage de Hamza Afar sur le court-métrage à Oran pour la sixième année de suite Oran s'est transformé en véritable carrefour du cinéma arabe les nombreux visiteurs du festival ont eu le privilège de découvrir les 14 courts-métrages en compétition cette année les jeunes ont fait honneur au cinéma algérien avec les films vie sans vie de Akram Zerba je vais te montrer je vais te montrer hublot de son réalisateur Anis Jihad et Amin Sidi Boumediene avec son oeuvre audacieuse et remarquable Al Jazeera c'est l'histoire d'un étrange personnage qui se réveille sur une crique pas loin d'Alger donc il a un costume un peu étrange et évidemment on ne sait absolument pas qui c'est au début du film et puis on va le suivre pas à pas quand il quitte la plage et puis il va rejoindre Alger on se rend compte que c'est le matin très tôt et puis bien évidemment le film doucement doucement va nous en apprendre un peu plus sur ce personnage donc pour moi ce que j'espère le plus c'est qu'il soit vu qu'il gagne des prix ou non c'est optionnel pourquoi pas je ne vais pas non plus renier ce côté-là de la profession Pour son premier court-métrage le jeune Fadescuica a fait mouche avec la main gauche qui a retenu l'attention du jury C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se sert de sa main gauche dans une société où cela est presque un péché avec un père strict qui n'arrête pas de le frapper question de lui changer cette mauvaise manie La compétition 2012 a rassemblé une grande variété de propositions cinématographiques par le style le genre la durée et la nationalité Pour cette sixième édition du festival d'oran les cinéastes ont tissé des aventures qui n'ont pas laissé le public indifférent dans un périple éclair dans l'espoir de monter haut très haut sur les podiums C'était la compétition court-métrage avec Kham Zahfar et du court-métrage en passant au long avec nos invités ils nous viennent du Liban Jimmy Dib bonsoir vous êtes producteur et Antoine Balaban Antoine non c'est mon papa Daniel Balaban Daniel je pensais que c'était votre papa qui était notre invité oui non c'est le fils Daniel Balaban on a joué sur le film mon père était dedans parfait on le comprend vous êtes comédien et musicien aussi mais là on en discutera tout à l'heure avant de parler du film que vous présentez tous deux dans la compétition long-métrage comment se porte le cinéma au Liban ? alors là maintenant avec la nouvelle vague il y a assez des films qui sort maintenant au Liban et vu qu'il n'y a pas beaucoup de productions libanaises mais il y a des productions européennes qui viennent chez nous au Liban qui effacent des films des films qui sont tournés au Liban ? oui et là maintenant il y a beaucoup des insisteurs qui vont venir bientôt et il va y avoir beaucoup de films il y a beaucoup de films mais c'est ce qui manque c'est la production c'est tout d'accord donc ce que je comprends c'est qu'il y a beaucoup de productions des productions étrangères qui se font au Liban mais pas encore assez de productions libanaises oui c'est ça vous avez une idée sur le cinéma actuel libanais ? moi comme je vous ai dit je suis un peu déconnecté quand je travaille je connais mais sinon je fais plein de choses à côté donc là j'ai eu l'occasion de travailler avec eux sur le film Tanoura Maxi je fais un peu plus de théâtre je fais de la musique je fais un peu de danse j'enseigne le théâtre aux enfants mais la production l'industrie je ne suis pas trop dedans je m'imagine qu'il y a des choses qui se passent parce que c'est un pays qui est bouillonnant on a plein de choses à dire on veut faire des choses après on fait avec les moyens du bord ou peut-être un peu difficilement mais en tant que spectateur on va dire vous vous positionnez en tant que spectateur est-ce qu'on peut parler de nouvelles vagues du cinéma libanais dans le sens où les films qui sont en train d'être réalisés au Liban est-ce qu'ils ont une particularité est-ce qu'ils sont différents des films qui se faisaient avant ? ben oui oui évidemment je ne sais pas combien on peut comparer parce qu'il y a une quantité tellement au Liban que tu puisses dire avant c'était et maintenant c'est bien sûr que ça évolue parce que c'est là maintenant avant ils ne faisaient que des films pour la guerre d'accord là maintenant ils sont en train de changer des nouvelles idées des nouvelles mais avant c'est à cause de la guerre tout le monde a été un peu influencés par la guerre c'est ce qui s'est passé aussi en Algérie c'est qu'après la guerre de libération nationale il y a eu beaucoup 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 de films le cinéma s'est orienté vers ce propos là et quelques années après ça a changé les sujets ont changé vous pensez que c'est le cas ? moi je me rappelle à l'université quand on faisait théâtre dès qu'il y avait un petit problème tous nos examens il y avait des choses toutes nos performances qu'on faisait il y avait des choses qui parlaient de la guerre mais un autre problème aussi je crois que c'est les productions étrangères ils préfèrent avoir des choses touchantes de la guerre que quelqu'un qui vient te raconter une histoire une histoire qui le touche à lui parce qu'ils veulent un truc exotique mais bon non on est en train de voir d'autres choses maintenant on voit d'autres sujets il y a une école donc on connait quelques réalisateurs quelques producteurs et directeurs de la photo qui sortent de l'école libanaise est-ce que vous pensez que c'est ça qui justifie cette dynamique cette jeune dynamique parce que dans le monde arabe par exemple on est à Oran on parle de cinéma arabe dans le monde arabe le Liban quand même se distingue par une vraiment une génération de jeunes qui font des films qui jouent qui réalisent qui sont directeurs de la photographie par rapport à d'autres pays où c'est encore on va dire le passage de génération en génération ne s'est pas encore fait au Liban quand même on a cette impression que la jeune génération est là et on la voit partout et c'est elle qui fait les films il y a 6, 7 écoles maintenant au Liban qui sont spécialisées dans le cinéma dans le cinéma on en parlait aussi est-ce que le Liban on a plus de pubs qu'on travaille beaucoup la publicité oui c'est parce qu'il n'y a pas de la production mais ça peut aider le fait que les jeunes ils savent que par exemple moi j'ai fait théâtre les trois quarts des acteurs sont dans la pub aussi donc tu peux dire que je fais acteur mais si ça marche pas je finis à écouter il y a une issue donc au moins il y a des gens qui essayent c'est très intéressant ça veut dire que c'est peut-être ça les vidéoclips les clips on a de la musique peut-être je ne sais pas un peu plus on fait beaucoup des clips on fait beaucoup des pubs pour le Liban et pour le Moyen-Orient et les pays rables peut-être c'est une raison qui nous a poussé à créer plus à ce moment-là tu peux faire un film de temps en temps et travailler le reste de l'année non ? c'est une piste c'est une piste qui est à creuser pour expliquer cette fraîcheur de la génération de cinéastes libanais donc on va rester au Liban avec le film que vous avez présenté ici en compétition Tanora Maxi un petit mot peut-être sur le film vous étiez assistant réalisateur sur ce film-là le synopsis du film et je reviendrai sur votre rôle dans un petit moment d'abord le réel c'est Tjoboïd un jeune un jeune réel assez motivé et il a fait ce film parce qu'il avait ce film dans sa tête il y a beaucoup quelques années déjà ? beaucoup d'années parce que c'est en fait c'est son histoire d'accord donc c'est une autobiographie oui parfait il a été tourné en deux parties la première en 2007 et la deuxième partie en 2010 à cause de la production il n'y avait pas assez de production pour faire le film alors on a dû attendre 2-3 ans pour qu'on puisse continuer le film et le film part d'un prêtre qui est dans un village en 82 et en ce temps-là il y avait la guerre entre Liban et Israël et une famille du Beyrouth va dans ce village pour s'exiler pour s'exiler et elle est tombée à mort du prêtre qui n'a pas continué ses études vous avez joué quel rôle dans ce film ? moi j'ai joué le rôle d'un membre de la famille qui vient de Beyrouth donc je suis le frère de la fille de Joy donc c'est l'histoire des parents du directeur moi je suis le frère de Joy je suis un simple d'esprit un simple haut donc le rôle était intéressant à jouer je n'avais pas de dialogue mais c'était surtout une présence en fait le film c'est un film silencieux il y a un peu quelques mots et la plupart c'est musical c'est pas musical mais il y a beaucoup de musique et c'est les images qui nous racontent l'histoire merci beaucoup Tanora Maxi c'était le film libanais ou un des deux films libanais qui étaient en compétition dans ce festival je vous remercie ce que je vous propose c'est de partir avec Rerden Kheldoun voir cette fois-ci la salle maghreb qui a accueilli la compétition long métrage avec tous les films et quelques-uns qui ont marqué cette sixième édition El Beyr resplendissante que jamais a rallumé les lampions de ses salles de cinéma pour accueillir la projection de 14 films en compétition officielle section long mètre cette année le festival d'oran du film arabe a offert au public oranais un panel de films traitant des sujets d'actualité dans le monde arabe parmi les films en compétition le professeur du réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud un film qui relate l'histoire d'un professeur des années fin 70 qui se voit chargé de défendre la position officielle face au syndicat ce film a été réhaussé récemment du titre du meilleur scénario aux dernières journées cinématographiques de Carthage un autre pays un autre film la cinquième corde du Maroc la réalisatrice Salma Bargache nous raconte l'histoire de Malek passionnée de lutte à la recherche du secret de la cinquième corde au côté de ses 14 films deux films algériens étaient en compétition Djamila Sahrawi présentait Yemma une odyssée maternelle certie d'une guerre fracticide et Rachid Ben Hadj présentait Parfum d'Alger ou le retour forcé de Karima vers son passé parfois doué parfois amer sortir au jour de l'égyptienne Halalotfi l'histoire d'une jeune fille dont le quotidien amer est rythmé par ses obligations familiales en s'occupant de son père atteint de la maladie d'Alzheimer deux autres films venant cette fois de la série le premier My Last Friend mon dernier ami de Joud Saïd qui nous plonge dans une enquête à la recherche des raisons qui ont poussé un jeune brillant médecin à mettre fin à ses jours le second film syrien le voile et la tempête nous fait revivre le quotidien ou le des marins syriens en pleine deuxième guerre mondiale Tora Bora du Koweïtien Walid Al-Aoude et l'histoire d'une famille dont les parents vont partir à la recherche de leurs enfants disparus en Afghanistan avant de découvrir qu'ils étaient enrôlés dans les rangs des talibans un des films remarqués quand je t'ai vu de la palestinienne Al-Marie Jassir l'histoire de Talaq un réfugié en Jordanie qui s'enfuit du camp en quête de la liberté et de la vérité du pays du cèdre Joubaïd nous raconte l'histoire de la rencontre de ses parents à l'été 82 et face aux exactions de l'armée israélienne une histoire d'amour avec ses 14 longs métrages le festival durant du film arabe a tenté encore une fois de nous réunir et de nous dire qui nous sommes qui nous sommes nous sommes le cinéma arabe nous sommes le cinéma tout court nous sommes le ciné-zap aussi c'est l'actualité cinématographique en bref et c'est tout de suite c'est ici que l'amour est venue te chercher il y a des gens ici à qui il reste moins de temps que toi mais ils ne le savent pas c'est eux les cinq qui arrivent de Dakar les passeports sont bons ouais vous venez en France pourquoi ? on est là pour faire des tests de foot hé monsieur hé s'il va jouer ici s'il te plaît les inscriptions sont septembre oh qu'est-ce que tu fous là ? hé s'il va de manger c'est qui c'est vous ? il est du coin ? je crois pas il crache au foyer il joue bien c'est beau de le regarder jouer il y aura des gens dans le civil qui ne comprendront pas pourquoi vous êtes dans cet état vous avez sur les épaules la responsabilité du monde de l'après-guerre un petit sourire comment je suis arrivé là ? vous étiez agressif vous buviez trop d'alcool que faites-vous ? je suis écrivain mais aussi docteur en physique nucléaire et philosophe théoricien mais avant tout je suis un homme comme vous vous êtes un esprit éternel je ne vous crois pas vous inventez tout calmez-vous je sais que vous essayez de me calmer mais je veux seulement entendre la vérité votre façon de faire des remarques est irréfléchie après une semaine de compétition et de suspense les résultats sont donnés et ils étaient nombreux à les attendre dans la salle quant à moi je suis seule sur le plateau pour vous annoncer les lauréats de la sixième édition du Festival d'Oran du film arabe vous l'aurez certainement compris c'est la soirée de clôture de la sixième édition du Festival d'Oran du film arabe tout le monde est curieux de connaître les lauréats sans plus tarder on va vous livrer les images action le film documentaire prix histoire de la Tunisie de son réalisateur Hamdi Ben Ahmed a ouvert le bal en remportant le prix du public dans la catégorie meilleur court-métrage c'est la production algérienne Al Jazeera ou Lille de Amis et de Boumediene qui a remporté le Ouïhredor ce prix ça représente pour moi un symbole fort et j'espère que ce symbole servira d'exemple pour les jeunes générations pour leur dire qu'il faut croire en leurs rêves et qu'il faut travailler d'arrache-pied pour construire l'avenir de nos pays en particulier l'Algérie le prix spécial du jury dans la catégorie court-métrage a été attribué au marocain Fadil Chouika pour son film La main gauche le Ouïhredor pour le meilleur long-métrage fut attribué au film égyptien Al-Khorouj les Nahar de Hala Lotfi quand on participe à une compétition aussi importante et face à des films de cette envergure toute distinction est un honneur le prix de la meilleure réalisation quant à lui a été décerné un film de Jamila Sahrawi le prix du meilleur scénario a été attribué au film Le Professeur du Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud le prix de la meilleure actrice fut remporté par l'égyptien Saussane Badr pour son rôle dans le film Achouk de Khaled Hagar le prix du meilleur acteur fut attribué au marocain Hicham Rostam pour son rôle dans le film 5ème corde de Selma Bargache le prix spécial du jury a été attribué de la jeune réalisatrice palestinienne Anne-Marie Jassir C'était Travelling à Oran pour le festival d'Oran du film arabe continuons cette discussion sur nos réseaux sociaux quant à nous on vous dit au prochain rendez-vous et surtout au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501